... Bonsoir, au sommaire de cette édition, une adolescente de 13 ans accuse un homme âgé d'une quarantaine d'années d'agression sexuelle. La police est à sa recherche. Deux morts de plus en route aujourd'hui, le nombre de victimes est passé à 101. Robina Jadu John Bocas rejette en bloc les différents points avancés dans le rapport de la commission d'enquête sur la drogue. L'ex-ministre compte demander une révision judiciaire. Le leader de l'opposition plaide Paul a mis sur pied d'un comité parlementaire Xavier-Luc Duval dit ne plus faire confiance à la police. Paul Béranger invite, lui, le gouvernement de Pravin Jagnut à prendre la porte de sortie. Et puis l'actualité internationale des plus torrentielles tue 50 personnes en Inde. Droguée, kidnappée et violée hier, c'est ce qu'affirme une adolescente de 13 ans. Cette habitante de résidence Barclay est actuellement admise à l'hôpital de Candos. Son état de santé s'améliore. Les proches de la victime réclament que justice soit faite. La mère de l'adolescent témoigne. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui quittent le côté chemin, là-bas, les banques de nous à côté. Il y a vraiment que ça, il y a un petit débit de grand-mater, il y a un éveil pour aller, puis aller, puis aller, puis aller, puis aller ici. À ce moment-là, ils ne prennent pas d'attention, ils prennent ce frein à l'artéga de la boutique. Et quand ils retournent à la maison, ils quittent la porte fermée, ils ont tout la porte ouvert au chemin. Et quand ils ont tout la porte ouvert au chemin, ils rentrent dans la maison, ils ont tout ça, 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 ils ont tout ça. Après longtemps, ils n'ont pas an잖아요, moi, pas il leurlingen, moi. Mais à ce moment, en même temps, je n'ai pas dit ça aux personnes, ils t'〜ont tout de même à faire quoi tu te fais, tout aussi leur frère à cause de donner du mal. C'est une menace des émeaux qui commencent à m ExecLAIL. Quand ils ont tout ça, ils ne pouvaient pas les airs àconfirmer 특히 les violences pour qu'on est dessus. Lorsqu' Srps, ils ont tous fait des rains avec un deuil pour qu'ils sont tous dans la videnea, ils ont parlé maintenant aundea Glass-EN, il y a un événement qui a été enseigné pour aller dans la famille. Ensuite, ils passaient pratiquement pour quelqu'un dans le nom de la chanson. La route a fait sa 101e victime Cet après-midi, à la Goulette, il s'agit d'une sexagénaire de quatre bornes qui était au volant de sa voiture Selon nos recoupements, sa voiture a dérapé Deux autres occupants du véhicule ont été blessés Ils ont été transportés à l'hôpital Au lendemain de sa démission, Rubina Jadoujounboke se défend L'ex-ministre de l'égalité du genre s'interroge sur la méthode utilisée par l'ancien juge Paul Lam-Chanlin car elle serait contraire à la justice naturelle Selon elle, elle s'étonne que la commission n'ait pas jugée utile de la convoquer à nouveau pour la questionner Pour 50 000 rupis, je traite ma robe, ma gown Pour 50 000 rupis, mes parents ont fait comme ça Ils ont fait travail Mon père est directeur de collège, retraité Ma mère est professeur de l'école qui est décédée Mon père passe 50 000 rupis Pourquoi ? Pourquoi ? Qui mon fils peut-être si mon père passe 50 000 rupis ? Il n'est pas un peu plus, ça c'est sûr Mais mon père fait des affaires comme ça Et est-ce qu'il faut prendre un fils pour faire des affaires comme ça ? Mais pose-moi la question, monsieur Paul Lam-Chanlin Et moi tu peux répondre, monsieur Paul Lam-Chanlin Mais on décide pour pas appeler moi À n'importe quel moment, Paul Lam-Chanlin, tu peux appeler moi Moi tu peux aller Et d'ailleurs, dans mon lettre qui m'a écrit Quand je suis soumis mon document, je suis dit Je reste et je devrais rester à la disposition de la commission d'enquête jusqu'à ce qu'il soit officiel Que l'ancien juge Paul Lam-Chanlin prenne le relais des enquêtes suite à la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue Proposition du leader de l'opposition Face à la presse ce matin, Xavier Luc Duval a réclamé la mise sur pied d'un comité parlementaire au lieu d'un comité interministériel Nous trouvons qu'il propose un comité interministériel Moi je ne pensais pas qu'il y ait un comité interministériel pour qu'il n'y ait pas de répondre à l'appel Je ne suis déjà pas un comité parlementaire sur la drogue Et moi je suis content, et moi je suis content au contraire Je rejoins le point d'Alan Kanou qui a un débat au parlement sur le rapport Sur les recommandations du rapport C'est pas important, mais moi le plus loin pour dire que c'est un comité parlementaire aujourd'hui qui est nécessaire pour faire le suivi Le rapport Lam-Chanlin démontre l'échec du gouvernement dans son combat contre la drogue C'est l'avis de Paul Béranger Le leader du MMM estime que c'est le dernier scandale à éclater et qui éclabousse le pouvoir Il réclame ainsi la démission du gouvernement de Pravin Jagneut La publication de sa rapport sur la drogue dit que le dernier scandale a éclaté a pris une longue liste ces derniers temps Tu peux aller même scandale après scandale après scandale Et ça que l'avis de finit Le rapport Lam-Chanlin C'est qu'évidemment Amène-nous à demain La démission du gouvernement Ce qui est vrai aussi C'est qu'il vous propose C'est qu'il restait de sa gouvernement C'est qu'il y a des prisonniers de votre chantage qui aiment après l'autre des frères Ravindjag Gaï Toupé vient de dire que nous passons à l'étape supérieure de notre lutte Quand il est clair qu'il s'apporte au courant de l'enquête Il y a avant tout un constat d'échec total Un coup de massue pour le gouvernement Commentaire d'Alain Ghanou après la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue et dans lequel les noms de deux membres du MSM ont été cités S'agissant d'Anupam Kandai membre du MP et dont le nom est mentionné dans le rapport Alain Ghanou affirme qu'il s'est entretenu avec lui Ce nom est cité dans le rapport et le rapport démane de l'enquête au courant d'Anupam Kandai par les membres partout qu'on fera des presse de l'Union dont le nom est cité dans le rapport et le juge demande qu'il fasse de l'enquête Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'Anupam Kandai moi-même personnellement et ce qui définit moi il est totalement disposé à affronter n'importe qui l'enquête parce que pour lui il est capable d'expliquer tous les biens qu'il y a il y a un contrat il y a un loan agreement il prend l'argent il n'a pas d'un bien en 2010 ou en 2013 avant même les affaires comme cela a éclaté il est capable de produire tous les contrats parce qu'il n'y a pas d'un loan il n'y a pas d'un loan quand on est dans la case quand on est dans un bureau quand on est dans un site terrain on prend l'aune avec la banque avec l'assurance il y a un document qui est signé un loan agreement il est disposé soumettre ça rendre public ça Et puis à l'étranger inondations routes et immeubles effondrés les violentes pluies de mousson touchent le nord de l'Inde ont fait depuis jeudi au moins 50 morts selon les autorités l'agence météorologique nationale met en garde sur de nouvelles intempéries à venir Et puis alors que le Zimbabwe tout entier compte les heures qui le séparent d'ici au 30 juillet du premier scrutin depuis l'indépendance soit en 1984 auquel ne participe pas Robert Mugabe chassé du pouvoir à l'âge de 93 ans il y a 8 mois par une coalition de militaires Les électeurs mesurent à quel point l'esprit de jubilation qui régnait à la chute du seul dirigeant qu'avait connu le pays jusqu'alors s'est évanoui Voilà une nouvelle qui nous amène à la fin de ce bulletin Merci de votre attention Demain c'est Rosane Abiguen que vous allez retrouver pour une nouvelle édition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de votre soutien